La ville de Marrakech s'est réveillée sous le choc après un important séisme qui a secoué la ville en soirée. Au dernier décompte, au moins 820 personnes avaient perdu la vie. Selon le ministère de l'Intérieur, il y a aussi 329 blessés, dont 51 dans un état grave. Le tremblement de terre a provoqué des dégâts majeurs, vous le voyez, aux bâtiments, aux infrastructures. On parle d'une secousse de magnitude 6,8 qui a été enregistrée un peu après 23 heures. Ça a semé la panique dans la population qui s'est précipitée à l'extérieur. Plusieurs ont passé la nuit dehors dans la crainte que les répliques ne fassent tomber les édifices déjà fragilisés. Plusieurs autres villes ont été touchées aussi par la secousse, dont Rabat, Casablanca et Agadir. D'après les médias marocains, ce séisme est le plus puissant à frapper le royaume dans son histoire. La catastrophe a évidemment suscité un élan de solidarité dans le monde. Plusieurs pays ont manifesté leur solidarité avec les Marocains en plus d'offrir leur aide. L'Espagne, entre autres, a proposé l'envoi d'équipes spécialisées en recherche et sauvetage. Le gouvernement sera aussi disponible pour la reconstruction une fois qu'on sera rendus à cette étape. On va aller discuter maintenant avec un Québécois qui est au Maroc. Serge Sasseville est avec nous. Monsieur Sasseville, bonjour. Bonjour. Vous vous trouvez où? Je me trouve à Marrakech, mais à l'extérieur de la Médina, dans le secteur des grands hôtels. D'accord. Donc, expliquez-nous ce qui s'est passé hier. Bien, en fait, j'étais hier soir à 25 minutes de Marrakech, chez une amie qui a une maison avec un grand jardin et qui recevait une quarantaine de personnes pour son anniversaire. Alors, on était en pleine célébration quand, vers 23 heures, il y a un énorme séisme qui a frappé. Moi, je n'avais jamais vécu ça. J'ai vécu des petits tremblements de terre au Québec. Mais un tremblement de terre de cette amplitude-là, quand tu as l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds. Je n'avais jamais vu ça. L'électricité, évidemment, a disparu. On était tous sur le choc. Il y a une personne qui a perdu connaissance. Là, on a vu que la maison de notre amie avait été un peu affectée, les murs fissurés, etc., etc. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, comme on était avertis, tout le monde était sur les téléphones, les réseaux cellulaires fonctionnaient, on annonçait une réplique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tous étendu des chaises à l'extérieur avec des couvertes, parce qu'il faut comprendre que la Marrakech fait très chaud au jour. Là, il fait froid la nuit. Alors, on regardait les nouvelles. En même temps, on essayait de dormir un peu. À 5h, vers 4h30 ce matin, moi, j'ai quitté. Je suis revenu à Marrakech. J'ai vu sur la route de retour qu'il y avait des vieux immeubles qui étaient affectés par le tremblement de terre. Il y avait énormément, on parle de centaines de gens, qui dormaient dans les ronds-points, dans les parcs, dans les cours d'école, sur les trottoirs. Je suis arrivé à un hôtel. Il faut comprendre que c'est un hôtel 5 étoiles qui a été conçu sous d'énormes antisismiques. Malgré ça, il y avait des dommages. On voyait qu'une des voûtes était craquée. Il y avait des clients qui dormaient dans le jardin, mais moi, je suis retourné à la chambre, parce qu'il n'y avait aucun dommage dans la chambre. Là, ce matin, ce qu'on voit, c'est que c'est l'opération nettoyage. Les dommages à Marrakech, d'après ce qu'on peut lire, sont surtout concentrés dans la vieille Médina, parce que Marrakech s'est beaucoup développé. Dans les 25 dernières années, il y a beaucoup de construction moderne. Puis honnêtement, moi, dans le secteur où je suis, on voit des ouvriers dans la rue, ils creusent des trous, ils font du nettoyage. Mais ça semble bizarre à dire. Il faut dire que le peuple marocain, c'est un peuple qui est très, très résilient. Ce matin, c'est comme, en tout cas, dans le quartier où je suis, c'est comme si la vie était revenue à la normale. OK. Pourtant, on parle de plus de 800 morts. J'imagine que c'est vraiment à l'Épicente, là, où ça s'est déroulé? Oui, c'est ça. Oui, allez-y. L'Épicente n'est pas à Marrakech. Non, c'est ça. L'Épicente est à 79 kilomètres au sud-ouest de Marrakech. Et puis d'ailleurs, quand on regarde les reportages immédiats, on voit que les blessés et les morts sont dans ces villages-là. À Marrakech, il y a eu des blessés, mais c'est pas... la ville n'est pas dévastée, là. En tout cas, de ce que je vois, moi, c'est pas dévasté, là. Parce qu'évidemment, bon, ces décès, probablement, dans cette ville dont vous parlez, là, à 80 kilomètres environ, au sud de Marrakech, parce que c'est ça, Marrakech est relativement moderne, là, je me sens en guillemets, mais cette ville-là compte ses morts en centaines parce que probablement que les infrastructures étaient anciennes. Oui, bien, en fait, moi, ce que j'ai vu, entre autres, c'est que dans la Vieille-Médina, il y a le minaret d'une mosquée qui s'est écroulée sur la place Gemma Elfina. Je suis pas allé voir sur place, là. Mais évidemment, la Vieille-Médina, c'est un... Ça a plusieurs centaines d'années, là. On construisait pas souvent des normes antisismiques à l'époque, là. Hum-hum. Et les chaînes de nouvelles, les hôpitaux, tout fonctionne à plein régime, là? Tout le monde est bien informé, bien traité? Oui, oui, oui. Ici, c'est sous contrôle. On parlait ce matin avec le gérant de l'hôtel. Tout allait, même quand on a quitté l'hôtel, il était en train de monter des tables pour le brunch d'un mariage qui a eu lieu hier soir à l'hôtel. Quand on est arrivé, on a vu que le mariage avait été perturbé par le réglementaire. Mais là, ce matin, c'est comme si la vie normale avait repris son cours. Et en terminant, est-ce que vous parliez de possibles répliques, là, ou d'autres secousses? Est-ce que le risque est... Bon, c'est jamais un risque zéro, mais évacué maintenant, selon les autorités? Est-ce que le temps... La période tampon est passée? Non, on a parlé ce matin, puis à l'hôtel, ils se sont fait dire qu'il n'y avait plus de danger. Bon. Eh bien, tant mieux que vous soyez en sécurité. Évidemment, on a une pensée pour ces gens qui ont perdu la vie, plusieurs blessés aussi au sud de Marrakech. Merci beaucoup, M. Sasseville, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada